Et le cap pour le changement sont tombés d'accord pour gouverner ensemble. Dans un communiqué conjoint, les deux plateformes reconnaissent la majorité parlementaire absolue détenue par le FCC. On en parle dans ce journal. Au gouvernement Chibala, les intérims sont assurés après la note du chef du gouvernement, réorganisant son équipe après les départs des ministres concernés par le cumul de fonctions puisque élus comme députés nationaux placent et auraient mises et reprises des images à suivre dans ce journal. Bonsoir. À la une de l'actualité, vous le savez certainement, dans un élan de cohésion nationale, le franc commun pour le Congo et le cap pour le changement sont tombés d'accord pour gouverner ensemble. Dans un communiqué conjoint, fruit de moult échanges et débats lors de deux derniers jours, les deux plateformes où les deux partis politiques reconnaissent la majorité parlementaire absolue que détient le FCC. Suivez. Après des discussions tenues entre les 4 et 6 mars dernier, le franc commun pour le Congo, FCC, et le camp du changement cash, il s'est dégagé que le franc commun pour le Congo détient de manière documentée la majorité absolue à l'Assemblée nationale, écrit un document signé par Némi Moulania et Jean-Marc Akabound Akabound, deux cadres de ces plateformes politiques. Les deux plateformes demandent ainsi à Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du FCC, d'accomplir les devoirs de sa charge, permettant au chef de l'État de procéder à la désignation du formateur du gouvernement et à Félix Tshisekedi, président de la République, de nommer diligemment les formateurs du gouvernement. A l'issue des élections du 30 décembre 2018, il y a une majorité parlementaire dégagée, acquise à la famille politique de Joseph Kabila Kabangé. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi avait dû signer un accord avec l'autorité morale du FCC. Il a reconnu à Windhoek dernièrement. Il a signé un accord des coalitions de gouvernement avec le FCC. Un résultat qui annonce une cohabitation entre le FCC et le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. Dans la Constitution, l'article 78 dispose que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. C'est seulement s'il n'existe pas de majorité parlementaire que le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition d'information. Cette mission est des 30 jours renouvelables une seule fois. Et la Constitution du 18 février 2018 consacre le partage des responsabilités entre le président de la République et le premier ministre. La validité des 98% d'actes du président de la République repose sur le compte récent du premier ministre, au demi-rond. Le président Félix Antoine Tshisekedi et la coalition Cache ont intérêt à bien ficeler cet accord politique qui les lie au FCC, ayant pour autorité Moura Joseph Kabila Kabangé. Cela aura l'avantage d'éviter une cohabitation conflictuelle qui générait la mise en œuvre du programme des changements que portent les présidents de la République élue, lesquels le programme a été approuvé par le peuple congolais. Et sachez que lors de la signature de l'accord FCC-Cache, Jean-Marc Kamboun a joué le rôle d'informateur, affirme le secrétaire général adjoint en charge de la communication de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui insiste que le président haït de l'UDPS a consulté toutes les classes politiques et a identifié une majorité parlementaire. Suivez, le président intérimaire suivait plutôt Augustin Kabouya, chargé de communication lors de son passage sur les antennes de Top Congo FM. Jean-Marc Kamboun a joué le rôle d'un informateur. Il a identifié la majorité. Il est arrivé à consulter les gens du FCC présentés par leur coordonnateur, le professeur Némi, pour ne pas se charger le trésor public avec des dépenses exagérées. Il a sanctionné ce travail avec un communiqué. Lui aussi comme étant député, il a constaté qu'il y a une majorité. Je ne pouvais pas prendre beaucoup de temps. C'est un membre de sa famille politique. Il a mandaté et je ne vois pas les problèmes. C'est un travail qui est très, très apprécié par beaucoup de gens. Si ce n'est que des moutons noirs, ils veulent toujours chercher là où il y a les tâches d'huile pour critiquer. Qui était président de Cache ? C'est M. Félix Tissékédi. Qu'on les veille ou pas. Il fait l'intérim du président Félix. Il doit assumer l'actif et l'hépatif. Nous ne travaillons pas avec le canevac du travail du président sortant Joseph Kadywa. L'IDP s'avérit le problème avec l'actuel premier ministre parce qu'il était parti seul, sans toutefois être mandaté par sa famille politique. Aujourd'hui, si le chef de l'État désigne quelqu'un au sein de l'FCC sans se référer au responsable d'FCT, en cas d'abus, à qui est-ce qu'il peut se référer ? Nous agissons conformément avec des réalités universelles acceptées par tout le monde. Augustin Cabouillat, chargé de communication au sein du parti UDP, sans sa qualité de secrétaire général, adjoint. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal après le départ du gouvernement des ministres frappés par l'incompatibilité suite à leurs élections aux législatives nationales à l'Assemblée nationale, leur et aux remises et reprises après la note du chef du gouvernement en réorganisant son équipe au ministère de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, devant le secrétaire général du gouvernement en présence du chef d'état-major général Crispin Atama Atabé, élu député national dans la circonscription du territoire de Farage, dans la province du OULE, qui a décidé de rejoindre l'Assemblée nationale à céder la place à Michel Bougongo, ministre également de la fonction publique. Suivez le colonel Mawa, conseiller juridique à la Défense nationale qui revient sur le procès verbal de la remise et reprise. D'abord, le général-major, Ilunga Plassi, le directeur des cabinets, a pris la parole pour le briefing. Conformément à la note numéro CAB-PM-CJTHC-PPP... Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, devant le secrétaire général à l'interim du gouvernement, du chef d'état-major général, de l'inspecteur général et autres autorités de la défense, a invité le ministre d'État qui prend l'intérim d'ouvrir l'œil et le mieux sur l'observation des normes qui régissent les forces armées, mais aussi toujours impliquer le chef d'état-major général, l'inspecteur général et tous les experts des phares d'essai pour maîtriser le fonctionnement de la machine, les phares d'essai. J'ai passé trois ans et demi au ministère de la Défense, c'est une très grande expérience pour moi, dans la mesure où l'armée s'est encore à part. Je vais travailler depuis mon jeune âge, dès que j'étais à l'université, dans le service de sécurité, qui m'a permis de découvrir, de connaître, de connaître toutes les provinces de la RDC, j'ai eu un œuvre avec des généraux sans connaître l'arme comme telle. Je suis arrivé ici en septembre 2015. J'ai bénéficié de l'encadrement des officiers, du chef d'état-major général de mon cabinet que j'ai trouvé, que je m'étais. qui sont déjà très compétents, les intellectuels, qui m'ont beaucoup aidé. Et j'ai dit merci. Déjà, à 22 ans, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui vient à la Défense, était en plein service de l'État congolais. Je peux dire qu'après la longue régnation que j'ai connue, et voilà qu'il me retrouve de nouveau par le service de sécurité. J'ai vécu toute ma vie professionnelle en majeur. Après signature, échange des signataires, poignée des mains, les conseillers juridiques sont revenus sur la substance du procès verbal. Élu du territoire des Faradjets dans les Hauts-de-Sueillais, l'honorable Crispin Atamata Bémogodi a décidé de rejoindre l'hémicycle pour plaider en faveur du peuple des Faradjets. Entre cérémonies de remise et reprise aux affaires étrangères et de l'intégration régionale, il y a eu bel et bien remise et reprise entre le vice-privé ministre, ministre sortant Léonard Cheokitundu, le ministre d'État Alexis Tambouemamba qui est également ministre de la Justice. Images et commentaires avec Fabien Lumballa. Lecture du procès verbal de la remise et reprise par le directeur des cabinets Léonard Ngoïloulou, signature par le vice-premier ministre sortant Léonard Cheokitundu et le ministre d'État en charge de la Justice Alexis Tambouemamba. Un serviteur passager de la République par deux fois à la tête de son ministère, Léonard Cheokitundu a rendu un vibrant hommage au président honoraire de la République Joseph Kabila et au chef de l'État Félix Tusekedi avant de fleurer son bilan de deux ans et quelques mois dans ce secteur. À son tour, Alexis Tambouemamba a salué le travail de son collègue à qui il a également souhaité fructueux mandat au Parlement. Le vice-premier ministre intérimaire des affaires étrangères et de l'intégration régionale Alexis Tambouemamba a annoncé qu'il travaille avec le Kabilé sortant jusqu'à la future remise en reprise. Des très belles images qui prouvent qu'il y a un temps pour tout autre ministère, celui de l'aménagement du territoire. Félix Abanguenoumbi a cédé lui officiellement le fauteuil ce jeudi, son bâton de commandement au ministre entrant Louise Munga qui a à sa charge également le ministère du portefeuille. C'est dans une bonne humeur que s'est déroulée cette cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant Félix Abanguenoumbi et l'entrant Louise Munga. Des moments chargés d'émotions, surtout pour le ministre sortant Félix Abanguenoumbi qui s'est dissatisfait de son mandat passé à la tête de ce nouveau ministère dont il a porté quelques réformes. J'ai hérité d'un ministère qui était un nouveau ministère avec juste un secrétaire général nommé. Donc le plus grand défi que moi j'ai eu c'était justement de combler le cadre organique de l'administration publique de l'administration de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui je suis fier parce que je n'ai pas seulement un secrétaire général mais j'ai tout le personnel de l'administration centrale au niveau de l'aménagement du territoire et je remercie le ministre de la fonction publique pour m'y avoir accompagné. La ministre entrant Louise Munga a salué aussi les travails abattus par son prédécesseur. J'essaierai dans le peu de temps qui nous sera imparti de continuer dans la lancée de ce que vous avez initié. Mon vent est plein succès dans vos nouvelles tâches que je sais que vous exercerez avec la même assiduité et que vous avez exercé vos tâches de serviteur de la nation. Désormais, l'ancien ministre de l'aménagement du territoire va travailler maintenant à l'hémicycle du palais du peuple pour les comptes du souverain primaire qu'il a élu. Et pendant ce temps, Thomas Louaka prend la place du très célèbre Joseph Kokoniangui à l'urbanisme et Habitat. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce même jeudi dans la salle de réunion du ministère de l'urbanisme et Habitat. Regardez. Sobre la cérémonie de remise et reprise entre Joseph Kokoniangui ministre sortant à l'urbanisme et Habitat et lui député national et Thomas Louaka actuel patron à d'intérim à l'urbanisme et Habitat. Une occasion pour Joseph Kokoniangui de dresser un bilan satisfaisant de 2 ans et 4 mois à la tête de ses ministères à caractère social avec la mise en place des nouveaux codes de l'urbanisme remplaçant celui du roi Léopold II de 1969 encore en vigueur en RDC. La réduction du taux d'exposition des maisons de l'État, la mise en place de 2 grandes structures, les fonds pour l'habitat et l'agence pour la construction des maisons à caractère social à coprime et pour bientôt l'installation des laboratoires pour le contrôle des matériaux. Je suis fier de laisser ce ministère entre vos mains parce que je sais vous êtes un homme de terrain. Vous allez continuer tout ce que nous avons laissé comme dossier afin que ça aboutisse dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Une occasion pour Thomas Louaka de louer l'essence d'engagement de cet homme politique très fort de caractère pour son engagement à sauvegarder le patrimoine immobilier de l'État en RDC. Nous avons tous suivi, moi particulièrement, la qualité du travail que vous avez abattu dans ce ministère. Nous savons que ce n'était pas chose facile mais vous êtes un homme de caractère, vous êtes un bagarreur. Joseph Kokonyangui s'en va mais il reste présent à l'urbanisme et à Bita car ses œuvres parlent bien de lui. Les bâtons de commandement passés à Thomas Louaka qui devra composer avec le cabinet Kokonyangui pour maintenir les capes. En bataille ! On va faire un bond pour prendre cette nouvelle qui nous vient du regroupement politique Action dans l'unité qui accueille un nouveau membre. Il s'agit du député national honoraire Lucien Jolietti Mutomo Amutom. Ce dernier a quitté le parti courant du futur. Images et commentaires. Et dans le secteur minier Global Community, cette organisation mondiale de développement sollicite un partenariat avec le centre d'évaluation d'expertise et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. C'est en sigle ce mercredi 6 mars. Une délégation de cette ONG a été reçue par Pascal Niemgo numéro 1 du CEC pour discuter notamment de la commercialisation de l'or artisanal de l'Orplique démocratique du Congo. C'est une première prise de contact entre Global Communities et le directeur général du centre d'évaluation d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC en sigle. au coeur de la réunion l'exploitation de l'or de la production artisanale de la République démocratique du Congo. Autour de la table le chef de la délégation de Global Communities a rassuré au directeur général du CEC Pascal Niembo la volonté de réunir les forces nécessaires pour atteindre des objectifs communs. L'intention pour nous est de mettre sur pied trois objectifs clés. Le premier serait au niveau d'accroître la demande venant des acteurs du secteur privé et même des bijoutiers à l'extérieur pour pouvoir avoir cet appétit pour l'or sans conflit au niveau du Congo. Deuxièmement c'est d'accroître aussi avec le concours bien sûr du gouvernement congolais les exports de l'or qui serait tracé depuis la source jusqu'au bijoutier. Et en trois c'est surtout l'aspect des coopératifs et l'aspect des coopératifs est d'autant plus important pour nous parce que comme on l'a expliqué comme vous le savez très bien ce sont des acteurs très importants dans l'écosystème des minerais et particulièrement de l'or. Cette organisation à but non lucratif saura-t-elle concurrencer l'industrie pour la traçabilité de l'or artisanal qui produit déjà des résultats positifs ? Aujourd'hui c'est un plaisir pour nous d'avoir rencontré le directeur général qui nous a donné une feuille de route assez importante et pour nous nous sommes disposés à relever ce défi. Et pour mettre cette collaboration en musique le numéro 1 du CEC préconise la mise en place d'une commission mixte afin de balayer toutes les questions techniques liées à l'exploitation de l'or artisanal. On va changer de chapitre pour parler de Doing Business avec ses différents indicateurs. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à RDC ne faiblit pas. Elle poursuit la sensibilisation sur les réformes mises en oeuvre mises en place au pays afin de booster le secteur des investissements. Ce jeudi 7 mars au cours de ces ateliers de sensibilisation il a été au menu l'indicateur transfert de propriété. Le transfert de propriété est l'un des rares indicateurs qui ont vu les réformes mises en oeuvre et communiquées à la Banque centrale du Congo pour prise en compte dans le dernier rapport Doing Business 2019 être validé pour le camp de la replique démocratique du Congo qui s'est classé à la 156ème place sur les 190 économies évalues au monde sur cet indicateur qui est le transfert de propriété thématique qui a fait l'objet de ce nouvel atelier organisé à Kinshasa depuis le Sultani Hotel par l'agence nationale pour la promotion des investissements en replique démocratique du Congo sous l'égide de son directeur général Anthony Kinzo. Vous vous souvenez que dans la même salle nous avons parlé de l'atelier sur la création d'entreprises l'atelier sur le permis de construire ensuite sur le paiement taxé à impôts et aujourd'hui nous étions sur la question du transfert de propriété nous étions en train de faire une matinée de sensibilisation sur des grandes avancées qui ont été faites dans cet indicateur et qui touchent essentiellement le ministère des affaires foncières. Les acteurs conviés pour ce faire sont les contributeurs congolais intervenant dans l'indicateur concerné qui figure dans le rapport Doing Business. Étaient présents entre autres les délégués de l'administration des affaires foncières. Les affaires foncières ça intéresse tout le monde ça intéresse vous et moi mais ça intéresse en particulier ceux qui viennent investir chez nous. Vous ne venez pas investir sans le foncier c'est impossible c'est inimaginable. Nous sommes partenaires de l'administration foncière dans le cadre de l'archivage et la gestion des titres fonciers immobiliers par rapport à la problématique que l'on connaît avec les conflits fonciers qui sont malheureusement dans notre pays très importants. Figurant au nombre des modérateurs de cet atelier le secrétaire général aux affaires foncières qui a dressé le diagnostic de différentes réformes mises en oeuvre sur le transfert de propriétés a fait part des réalisations à l'exemple de la mise en place d'une politique foncière et d'un site web du ministère. A noter que plusieurs autres acteurs concernés ont pris part à ces échanges. Le cas de la FEC quelques conservateurs de titres immobiliers ainsi que le ministre provincial en charge du plan de la ville de Kinshasa. Et puis ce zoom sur cette descente assez particulière intervenue au bâtiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa des jeunes de la structure Régéco. Ce jeudi, ces jeunes ont opté de manifester sur place leur soutien au candidat gouverneur Gentil Ningo Bila pour la capitale congolaise. Ces jeunes de Kinshasa estiment que ce dernier est le candidat idéal pour l'émergence de la capitale congolaise Kinshasa. Nous sommes dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la salle. Le président de cette institution Sapu Kalimassi préside une séance plénière sur l'adoption article par article du règlement d'ordre intérieur. Devant cette bâtisse de jeunes Kinois Kaliko à la main et ne jure que sur l'élection de Gentil Ningo Bila au gouverneur de la ville province de Kinshasa. Pour une nouvelle Kinshasa nous avons besoin de monsieur Gentil Ningo Bila à la tête de Kinshasa. Régéco réseau de jeunes pour l'émergence du Congo estime que Gentil Ningo Bila a le profil la compétence et le qualité riquise pour diriger la ville province de Kinshasa qui sient de redorer l'image de la capitale autrefois Kinshasa a une expérience en matière de gestion du personnel. Vous êtes sans ignorer qu'il a plusieurs entreprises où il a employé les jeunes. Monsieur Gentil Ningo Bila c'est un monsieur propre comme le dit le Kinois ici. Nous le connaissons déjà dans ses habitudes. Il est à même de transformer Kinshasa en 5 ans que Kinshasa redevienne plus belle et que Kinshasa redevienne propre. Ces jeunes appellent le député provinciau à voter Gentil Ningo Bila car selon eux voter Gentil Ningo Bila c'est voter utile. A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme Eliane Moukéba Congolaise de la diaspora a lancé un message d'espoir d'édification et surtout de résistance à la femme congolaise encore réléguée au second plan entre autres dans le secteur politique et pourtant cette dernière est une des voies incontournables pour le développement tant voulu de notre pays. Suivez plutôt cet extrait de ces dires choisis pour vous par Fonfon Sompi. Nos sociétés reconnaissent généralement que les femmes sont une source de propositions et une force de changement exceptionnelle. Voix et leadership de femmes pour le renforcement du pouvoir de la femme et de la jeune fille c'est la dénomination d'un nouveau projet financé notamment par l'ambassade du Canada et mis en oeuvre par le centre Carter ici à Kinshasa. une énième initiative qui vient donc s'ajouter à tant d'autres qui militent pour un combat identique et commun. étendue sur une durée de 5 ans et impliquant au total 6 provinces de la RDC qui du reste seront choisis par le comité de pilotage. On va poursuivre ce journal on s'est trompé en direct avec cet élément de reportage qu'on va récupérer à l'édition de 20h. On va se rendre à présent dans la province du Okatanga où la députée nationale est présidente de la fondation Calixte Mounana Nathalie Aziza Mounana a rendu grâce à Dieu pour son élection à l'Assemblée nationale et a à cette occasion visité plusieurs villages dans le Okatanga profond Action qui cadre avec sa démarche de prise en charge des vulnérables ceci étant dans sa vocation elle n'a pas donc hésité de poser des gestes de coeur suivez plutôt ce reportage. C'est une tournée de remerciements et d'encouragement à ceux qui l'ont porté comme députée provincial pour la province du Okatanga. Accompagnée de veuves de sa fondation et des membres de sa famille Nathalie Aziza Mounana a visité plusieurs villages dont le Katanga profond à Lumata son point de départ elle rend visite au chef du village avant de poser son action de race à l'église méthodiste puis le terrain de sport avec un projet d'organiser des actions sportives. Lumata Mokanga Moke Petro Kifita et Tumwe dans tous ces villages la députée provinciale a posé un geste de coeur s'occuper des vulnérables étant sa vocation depuis 30 ans elle a remis de pagnes et foulards aux veuves et des habits pour les orphelins symbole de reconnaissance salué par les bénéficiaires Très reconnaissante envers Dieu de qui vient toute autorité la députée provinciale n'a pas fini sa tournée avant de se rendre dans les églises de Kipouchi où elle a fait des dons de chaises des tapis des sacs d'essimons mais également des pagnes et foulards pour les chantres Ce n'est pas seulement nous qu'elle est reconnaissante c'est debat sur Dieu parce que quand elle vient premièrement ça fortifie la foi des gens de tout ce qui est prêt deuxièmement ils vont glorifier Dieu pour cette action et troisièmement ça ne poussera encore à beaucoup prier pourquoi ? il y a un code d'action de grâce notre Dieu veut qu'on lui rende grâce le merci ça fortifie le coeur ça fortifie les gens ça montre que les gens sont considérés le fait que les gens le rendent grâce les gens se disent nous sommes aussi considérés débutée le 10 février 2019 la tournée Accentisana s'est clôturée dimanche 3 mars au siège de la fondation Kalixte Monana à Kipouchi dans le Okatanga un petit mot en sport les Léopards de la RDC croiseront le fer avec le Libéria le 22 mars prochain en match comptant pour la 5ème et avant-dernière journée des éliminateurs Cannes-Égypte 2019 avec 6 points dans leur gypsière les poulains de Jean-Florent Ibenguet sont dans l'obligation de l'emporter pour se tailler une place à la Cannes et c'est dans cette optique que Yassante Moulangori en sa qualité de grand médecin sportif puis président de Allez-y les Léopards a cherché à rénover il appelle le peuple congolais à l'unité et sollicite auprès du sélectionneur national une bonne sélection pour l'emporter Suivez pour le cas de notre coach Ibenguet il faut qu'il nous donne des bons joueurs qui sont en forme il ne faut pas qu'il aligne les joueurs qui ne sont pas en forme c'est là où il y a un problème puisque ce match là ce n'est pas un match comme tout autre match c'est un match de qualification et nous avons besoin des éléments qui sont en forme et surtout une bonne organisation au niveau du ministère puisque nous venons d'attendre qu'on nous a envoyé un nouveau ministre vous savez avec ces grands dérubis contre le Liberia ce n'est pas chose facile il faut qu'il commence à songer à ces matchs là c'est un problème sérieux il faut que nous nous mettons maintenant debout vous savez nous avons un mauvais souvenir contre la Tunisie lorsque nous étions au préliminatoire de la coupe du monde jusqu'à aujourd'hui le peuple congolais est stressé je vous dis et je vous parle avec conviction mon cher on va gagner et surtout comme nous sommes appuyés par notre futur ministre Christian Matata que je vous ai dit c'est l'homme qui a le profil d'être ministre aujourd'hui puisque nous avons dit nous avons décidé que voilà cette fois-ci on va nous envoyer quelqu'un qui connaît les secteurs sportifs ce journal est fini tout de suite le rappel des principes au titre coopération FCC-Cache dans un élan de cohésion nationale le franc commun pour le Congo et le Cap pour le changement sont tombés d'accord pour gouverner ensemble dans un communiqué conjoint les deux plateformes reconnaissent la majorité parlementaire absolue détenue par le FCC à noter que lors de la signature de cet accord FCC-Cache Jean-Marc Camboum a joué le rôle d'un formateur au gouvernement Tchibala vous l'avez suivi dans ce journal les intérims sont assurés après la note du chef du gouvernement réorganisant son équipe après le départ des ministres concernés par le cumul de fonctions puisque élus comme députés nationaux place et aurait mis et repris des images que vous avez suivies dans ce journal merci de l'attention soutenue je vous retrouve à 20h pour un nouveau direct